Si tu souhaites te lancer à ton compte, tu as sûrement déjà commencé à réfléchir à la manière dont tu allais faire ton business plan. Tu te poses sûrement plein de questions. Est-ce que c'est obligatoire ? Comment le faire ? Quelle information y mettre ? Dans cet épisode de podcast, je vais t'expliquer ici tout ce que tu dois savoir sur le business plan pour créer une entreprise. Alors, je sais, c'est un épisode un peu moins peut-être intéressant pour certaines, un peu moins passionnant pour d'autres, mais qui est tout aussi important pour assurer la rentabilité de son entreprise. Et pour vous faciliter les choses, pour aller avec cet épisode de podcast, vous pouvez télécharger dès maintenant mon modèle de business plan qui est totalement gratuit que j'ai mis à disposition sur mon site internet. Et en fait, j'ai conçu ce modèle de business plan de la manière la plus intuitive et la plus simple possible pour qu'il puisse être utilisé facilement, sans prise de tête, j'ai mis ma touche perso, mon style à moi. Donc, vous allez voir, il est hyper intuitif. Donc, sans plus tarder, premièrement, qu'est-ce qu'un business plan ? Un business plan, c'est un document dont l'objectif est de présenter le projet de création d'entreprise de la façon la plus pédagogique possible, le modèle économique de votre société, le type de produit que vous allez proposer, la stratégie à moyen et long terme ou encore les sources de financement que vous allez avoir. Et le but du business plan doit être de convaincre une personne extérieure de votre projet de la viabilité de votre projet, de savoir que votre projet, il a du sens, qu'il est porteur, qu'il est prometteur et qu'il puisse être rentable sur du long terme parce qu'au final, le fait de faire un business plan, ça va vous permettre de valider, sur le papier en tout cas, la faisabilité et la pérennité de votre projet dans le temps. Il va permettre de mettre à plat toutes vos idées et de synthétiser toutes les données importantes de votre projet. Parce que pour l'instant, quand on se lance dans la création de son projet, c'est un peu éparpillé, vous avez plein d'idées un petit peu dans tous les sens, vous avancez peut-être un petit peu sur plein de choses différentes. Mais le but du business plan, justement, c'est de rassembler tout ce que vous avez déjà fait dans un même document pour savoir où est-ce qu'on en est, tout simplement. Et surtout, il va permettre de mettre en lumière des données financières importantes. Donc, seuil de rentabilité, chiffre d'affaires prévisionnel et de fixer, du coup, des prix justes qui vous permettront de dégager un bénéfice. Donc, plein de termes peut-être un petit peu compliqués pour beaucoup. Mais rassurez-vous, le modèle de business plan que vous allez pouvoir trouver à télécharger sur mon site internet est très simple à remplir. Et j'ai mis également un guide qui vous permettra de le remplir pas à pas. Et encore une fois, il est totalement gratuit. Vous n'avez rien à débourser, c'est cadeau. Ensuite, l'une des questions que l'on me pose beaucoup, c'est au final, pour qui faire un business plan ? Est-ce que ça va vraiment servir ? Donc, le business plan, ce n'est pas du tout un outil marketing que vous allez montrer à vos futurs clients. Il sera adressé en priorité aux banques ou aux investisseurs que vous allez avoir ou aux futurs associés que vous allez pouvoir faire entrer. Et c'est ce document qui vous sera demandé si, du coup, vous prévoyez de faire un prêt, une demande de subvention, si vous souhaitez faire entrer des investisseurs dans votre entreprise. Et dans tous ces cas-là, votre business plan devra être très lisible, clair, attrayant et mettre l'accent sur le fort potentiel du projet en prouvant que le projet répond à un véritable besoin et qu'il y a, au final, une vraie clientèle prête à acheter. Parce qu'au final, pour les investisseurs, pour les personnes qui vont vous faire des prêts, c'est ce qui les intéresse le plus. Et il faut savoir également que même si vous ne rentrez pas dans ces situations-là, c'est quand même un document qui vous sera très utile pour vous, pour bien comprendre et pour bien prendre en compte l'aspect financier de votre projet qui est très important. En clair, même si vous ne prévoyez pas de faire de prêts à la banque ou de faire entrer des investisseurs, il vous sera fortement utile pour définir si votre projet est rentable financièrement, pour définir votre stratégie commerciale, juridique, financière et pour rassembler toutes vos recherches dans un seul et même document. En fait, c'est ce qui vous permettra surtout de voir si vous allez dans la bonne direction, tout simplement. Et bien évidemment, il faut savoir aussi que le business plan, c'est un document qui va évoluer au fur et à mesure de la création de votre projet et même après, dans quelques mois, dans quelques années, le but est que vous puissiez le peaufiner au fur et à mesure. Ce sera votre document de référence où vous reviendrez dessus pour voir la vision de votre projet. Moi, j'ai encore mon business plan du début où j'y inscris toutes les données importantes que je voudrais garder en tête pour garder toujours une ligne directrice dans mon entreprise et pour ne pas me perdre en fait. Donc, c'est très important. Et si vous vous lancez actuellement dans la création de votre entreprise et que vous commencez à le remplir, mais que vous n'avez pas encore toutes les données, c'est normal parce que le but, c'est que vous puissiez revenir dessus, remplir au fur et à mesure, dès que vous avez une nouvelle donnée à y insérer. Par exemple, imaginons que vous vouliez remplir des tableaux financiers. Vous n'avez pas encore la totalité des coûts de votre projet. Et bien, dès que vous en avez, vous les rajoutez au fur et à mesure et plus vous allez en rajouter, plus vous allez pouvoir peaufiner et affiner vos prix de vente ou même votre stratégie commerciale par rapport au budget que vous avez. Donc, c'est vraiment un document très précieux à garder. C'est votre carnet de route, en fait. Alors, maintenant que l'on en sait un petit peu plus sur qu'est-ce qu'un business plan, pour qui c'est, à quoi ça sert, là, je vais vous expliquer un petit peu grosso modo quoi mettre dans son business plan, même si vous allez pouvoir tout retrouver dans le modèle gratuit qui est à télécharger sur mon site internet. Donc, la première partie que je mets, moi, dans mon business plan, c'est une présentation du projet global. Pour cette première partie ici, c'est important que vous puissiez présenter tout d'abord la nature de votre projet en une phrase claire, simple et facile à comprendre. Expliquez ce que vous allez proposer, quels services et quels produits et surtout pour quel type de client. Est-ce que c'est des particuliers, des professionnels, clients d'un domaine en particulier ? Cette partie permettra vraiment de situer le lecteur dans votre projet. Ensuite, arrive la deuxième partie qui est très importante également. C'est l'étude de marché. L'objectif de l'étude de marché, de cette partie-là, c'est de démontrer qu'il y a un besoin sur votre marché par rapport à ce que vous proposez et également d'analyser les offres existantes sur le marché. Parce que faire une étude de marché, c'est important, mais le but, c'est d'en tirer des conclusions pour que vous, vous puissiez, au final, affiner, peaufiner votre projet par rapport à ces éléments-là. Parce que la réussite de votre projet repose au final sur ces deux composantes-là. Car le but ici, c'est d'avoir de la demande dans votre domaine d'activité, de la demande sur un marché et une différenciation par vos produits ou par votre image de marque. Donc, première partie, on a dit présentation du projet. Deuxième partie, l'étude de marché. Troisième partie, on va parler de l'analyse stratégique du projet. Dans cette partie-là, maintenant qu'on connaît à peu près les besoins de votre cible, que vous connaissez ce que la concurrence propose, vous allez pouvoir ici définir votre propre positionnement à vous par rapport à tous les éléments que vous avez recueillis. Votre positionnement, ici, doit être en adéquation avec ce que veut votre future clientèle et, encore une fois, vous démarquer de ce qui se fait déjà. Et par rapport à toutes les informations récoltées, vous allez pouvoir définir de la manière la plus précise possible votre produit ou votre service afin d'expliquer, au final, ce qu'il est et à quoi il sert, qu'est-ce qu'il contient de manière très précise. Quand je dis très précis, c'est qu'en fait, il faut aller dans le détail. Imaginons que vous proposez une prestation de service. Qu'est-ce qu'elle comprend ? Quelle sera la gamme de prix ? Qu'est-ce que votre service, également, ne comprend pas ? Une fois que l'analyse stratégique du projet est faite, une fois que vous avez tout détaillé comme ce que je vous ai mis dans le modèle de business plan, il va falloir faire l'étude financière. Donc, c'est l'une des parties les plus importantes du business plan à faire. Ici, cette étude-là vous permettra de voir si votre projet est viable financièrement. Elle permettra également de définir un chiffre d'affaires prévisionnel, de connaître votre seuil de rentabilité et enfin de savoir exactement ce qui va rentrer, mais surtout ce qui va sortir de votre compte en banque. Parce qu'en tant qu'entrepreneuse, future entrepreneuse, il va falloir prendre de l'avance sur tout et tout anticiper. Et concrètement, qu'est-ce qui va sortir de votre compte en banque ? Eh bien, ça, vous le notez. Et ça, on le note où ? Dans son business plan. Donc, faire son business plan n'est pas du tout simple. Ce n'est pas du tout quelque chose à faire en l'espace de quelques heures ou de quelques jours, mais ça prendra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, au fur et à mesure où vous allez récolter des données financières. Mais c'est un pilier de votre futur business. Alors, on le fait, et ça, dès le début. Et on le peaufine au fur et à mesure de l'évolution de son entreprise, car il sera amené, du coup, à se peaufiner et à changer. En travaillant sur votre étude de marché, sur votre positionnement et sur les données chiffrées de votre projet, vous savez exactement quelle direction prendra votre entreprise par la suite, après votre lancement. Mais vous aurez également, surtout, une vision globale de ce à quoi ça va ressembler. Même si pour l'instant, c'est uniquement des estimations, au moins, vous prenez une longueur d'avance, et ça, c'est primordial. Donc, je compte sur vous pour passer à l'action, pour télécharger et remplir ce modèle de business plan. En tous les cas, je vous souhaite une très grande réussite pour le projet que vous aimeriez construire. Et pour finir, passer à l'action, c'est aussi décider de se faire accompagner quand on en a besoin. Car bien souvent, et j'en suis convaincue, vous n'utilisez qu'un tout petit pourcentage de votre plein potentiel pour mener à bien votre projet. Et que parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui vous guide, qui nous pousse nous-mêmes à aller plus loin en nous donnant la marche à suivre. Besoin d'être soutenu, guidé, avec expertise et bienveillance. Et c'est là tout le but de l'accompagnement que je propose. Vous poussez dans la bonne voie pour la création de votre projet et pour sa réussite. Donc, si cela vous tente, je vous laisse découvrir l'accompagnement à la création d'entreprises que je propose sur mon site internet. Les inscriptions sont actuellement ouvertes. Et j'ai hâte de découvrir tous les nouveaux projets que je vais accompagner pour cette nouvelle session 2022. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe à quelle heure vous allez regarder, plutôt écouter ce podcast. Et on se dit à très vite.